et salut à toutes et à tous c'est tp production on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur f1 2012 cette fois ci pour f1 2012 alors que f1 2014 tout simple ben selon moi il n'y a pas beaucoup de changement entre le f1 2012 et f1 2014 et aussi si vous aimez les jeux de voitures et voilà les jeux de simulation en quelque sorte un peu il est vraiment très réaliste ce jeu et ben moi je vous conseille de prendre f1 2012 f1 2012 2011 je l'ai pas donc peut-être qu'il est aussi bien mais parce que vous pouvez aller voir des comparés il ya galaxy g a l a x il fait une carrière coop sur f1 2014 et vous verrez qu'il ya bon il ya forcément des améliorations des quelques petites améliorations mais personnellement elles sont elles sont pas assez important pour que je les ai pour que pour que je les mentionne donc voilà bon je vais faire une petite course rapide pour vous pour vous présenter le jeu voilà qu'il y fait un tour cinq tours continue pas monaco parce que c'est la deuxième fois que je tourne j'avais pris monaco et j'ai fait un gros fail je vais me casser la gueule à tous les virages donc je vais prendre un que j'aime bien et que surtout que j'y arrive bien chine bon c'était en facile mais j'ai en débutant mais j'ai quand même mis 30 secondes à button mais c'était en débutant bon allez réglages voilà oui je suis en train de faire une carrière c'est pour ça que pas avec ferrari parce que je suis à la première saison allez faut que je me concentre là bon j'y arrive bien oh putain il pleure oh non oh je déteste euuuh ça fait su depuis que j'ai je me suis amené j'ai recommencé à jouer au jeu euuuh je n'ai plus euu j'ai euu j'ai euu j'ai euu jamais joué sous la pluie depuis en gros euuuh dites vous que ça fait euu en gros depuis euuuh plus d'un an que j'ai pas joué sous la pluie voilà pour donner une comparaison bon rien donc déjà niveau trajectoire j'y arrive mieux que je le connais je l'ai fait il y a deux trois jours bon j'ai niveau appui ça me fait un peu peur parce que les trajectoires j'y arrive bien du coup mais ouais c'est beaucoup plus chaud avec avec la pluie c'est comme je viens de vous le dire je n'ai plus l'habitude que ça glisse autant on voit rien en plus mais c'est réaliste on voit les dernières lignes droites quoique non 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 c'est pas les dernières lignes droites d'une connerie je me souviens quand c'est la dernière lignes droites oh putain freine 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 j'espère qu'il ne pleuvera pas pour pour la course sinon ça va tout gâcher comme ça doit être oh putain comme c'est moche oh rendu yeah haute pression it is tour de main oh comme le rendu était dégueulasse avec l'appareil photo ouais mais en même temps l'écran il est totalement moche il est pixelisé à mort voilà on a fini premier oui 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 tout le monde est content surtout moi Alonzo notre coéquipier a fini deuxième oui donc F1 2012 moi j'ai vu regardez de la fnac.com vous pouvez l'avoir pour 10 euros même moins je pense et F1 2014 c'est entre 50 et 60 euros en gros il y a plus de 40 euros de différence alors que c'est presque le même jeu bon il y a quelques améliorations c'est sûr sinon je n'existerai pas putain 100% de pluie putain et ben comment finir dernier bon allez c'est bon il y a rien à faire de toute façon du coup on a le pneu de pluie quoi que pourquoi t'es en intermédiaire mec non qu'est-ce qu'ils ont foutu qu'est-ce qu'ils ont foutu c'est con pourquoi je suis en intermédiaire qu'est-ce qu'ils ont foutu les gars je suis censé être en pluie là c'est pas vert la pluie c'est bleu bravo Théo bon allez on s'en fout de l'intro j'espère que je vais faire une place potable malgré cette cette pluie je comprends pas pourquoi il y a la trajectoire s'il demande à les virages en carrière je l'ai tout le temps la trajectoire oui moi je joue en 25% carrière je joue pas en 5 tours 5 tours c'est si t'es dernier c'est impossible de rattraper si t'es premier c'est trop facile voilà t'as pas longtemps à tenir en gros t'as 4 flashbacks et tu peux faire un flashback par tour presque alors que quand t'as 15 circuits ben faut bien les économiser tes flashbacks si tu fais des connardes vers la fin parce que hier j'avais fait le grand prix du Bahrain avant dernier tour j'ai fait une grosse connardes plus de flashbacks je passe à la 14ème position alors que j'avais 10 secondes d'avance sur le 2ème mais j'ai fait une 2ème connardes derrière non 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 j'étais juste j'étais resté premier mais je m'étais pris une pénalité de 10 secondes en gros je tombais à la 12ème, 13ème place bon il y a un d'autres qui me collent au basque ouais je suis avec enfin ma richard merde je suis avec qui ici je suis avec ma richard non je suis pas avec je suis non je suis avec Scuderia Toro Rosso dans ma carrière donc ouais mon expié c'est Daniel Ricciardo en 2014 dans la réalité il est fort mais là c'est une petite merde non Alonzo ah tu utilises ton carte wow 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 non non je sens que je vais partir je vais partir manger des M&M's bon bah d'accord bon vous avez vu premier fail et merde j'aurais pas dû essayer ça wow 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 j'étais en train de cabaret de livrer et appareil photo ça se fait pas Alonzo t'as pas le droit de me dépasser là dessus non oh putain et mais c'est chaud c'est chaud un truc de malade en fait faut pas du tout appuyer sur l'accélérateur faut attendre de bien sortir du virage tout 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 oh ils se sont cassés la gueule derrière non Alonzo tu ne me dépasseras pas ça fait mal au coup de jouer debout et bon à côté de l'appareil photo qui est comme je vous l'avais dit pour la vidéo sur FIFA 14 qui est sur un carton qui est sur une chaise qui est sur la table basse du coup j'ai oublié d'être debout devant oula moi et Alonzo on a lâché tout le monde il faut encore que je lâche Amilt Alonzo parce que j'aime bien c'est mon copain c'est mon équipier mais bon voilà attention vous êtes de la même équipier quoi ? bah c'est lui qui me fonce dessus attends je vais pas ralentir pour qu'il me fonce plus dessus qu'est-ce que tu crois ouais 1.56 alors que mon meilleur tour c'est 1.44 en carrière on m'en souvient à peu près 1.44 putain il a utilisé son carce non son DRS non il n'y a pas de DRS putain mais pourquoi il y a une voiture plus puissante que moi on a la même ah oui mais je suis le deuxième pilote mais ça ne change rien parce qu'il n'a rien recherché et puis c'est une course unique une course rapide plutôt oui oui bon bon c'est assez chaud franchement c'est assez chaud de jouer sous la pluie ça m'a comme je vous l'ai dit je ne l'avais jamais fait et putain la vidéo elle dure déjà entre 1 minute 30 moi j'espère que c'est pas trop chiant malgré la pluie et tout voilà c'était juste pas une vidéo découverte bon ça fait 2 ans qu'il est sorti donc il serait temps de faire la vidéo découverte euh mais juste une vidéo conseil pour à l'achat si on peut appeler ça comme ça non ok il conseille à l'achat en quelque sorte parce que en gros vous voulez F1 2014 bah moi je vous dis achetez F1 2012 bah après ça dépend ouais bah même si vous avez un gros budget même si ça vous dérange pas de mettre 40 euros de plus franchement les 40 euros mieux vaut les mettre dans un si vous êtes un fan de jeux vidéo mieux vaut les mettre dans un dans un autre jeu vidéo voilà mais même si t'as le budget même si vous avez le plus budget c'est sûr que c'est pourquoi les gouttes elles sont rouges en fait oh yes on a semé quoi j'ai 8 ans voilà comme vous voulez on a semé Fernando Alonso les plus grands pilotes du monde ce moment après Michael Schumacher et Ayrton Senna quand même Ayrton Senna c'est la base de la base ouais on a fait notre meilleur tour ouais il est pas trop pas si dégueulasse que ça le rendu sur l'appareil photo en gros en HD sur Youtube ça doit être pas mal bah tant mieux c'est le but donc oui le jeu est classifié Peggy 3 pour Peggy 3 ben logique c'est un jeu de voiture parce qu'à part quand tu rentres dans les personnes devant toi il n'y a pas de violence si on peut appeler ça de la violence du coup tu fais des accidents mais bon les accidents les trucs il n'y a pas de sang partout non c'est vrai juste le truc bizarre avant je ne sais pas comme Sopel je ne suis pas du tout en pro de la F1 qui pète bon après c'est sûr que c'est un jeu assez nerveux je peux vous dire que quand comme moi vous êtes premier et vous faites vous avez 10 secondes d'avance vous êtes fait vous êtes fait chier pendant tout le circuit pour essayer de creuser des coeurs et là vous cassez la gueule au dernier tour vous finissez dixième ben ouais là c'est oh putain à l'enjeu il s'est fait manger par betone c'est sûr que c'est assez nerveux il y a de quoi péter sa manette franchement vous vous d'avouerez bon moi même quand je rage je n'ose pas toucher la manette parce que il y en a qui aimeraient bien avoir les 50 euros les 60 euros de la manette donc surtout que je préfère mettre 60 euros dans un bon petit Asset in Credit Unity plutôt que plutôt que dans plutôt que dans une manette c'est c'est une grande dixième dans un un gâteau un moelleux un fondant au chocolat de 40 000 kg une fontaine au chocolat oh le rêve absolu j'adore trop j'adore tellement le chocolat et moi j'ai de la chance d'avoir un père un peu sportif du coup il n'est pas au régime mais bon voilà on rassalit on on ne bouge pas des fruits de tous les jours en tout cas mais bon ça me voit très bien ce qu'on mange ok oh putain et voilà qu'est-ce que j'avais dit voilà pourquoi on peut péter sa manette vous voyez en dernier tour on peut après se taper la première position tout le temps on finit quatrième bon voilà j'ai totalement râte feuille absolue à cause de la pluie sinon on n'aurait jamais fait une connerie comme ça est-ce qu'on peut essayer de choper le podium non ça va être chaud non ouais c'est foutu bon bah putain bah je suis deg j'éteins bon bah voilà cette vidéo est un fail absolu non oh putain viande qui me dépasse au dernier moment oh t'es pas sérieux bon bah le fail absolu bon salut à tous et à tous c'était tp production surtout pour une prochaine vidéo et achetez ce jeu si vous avez 10 euros si vous êtes fan de 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 voitures bon allez j'espère que ça vous aura plu ciao et que ce conseil vous aura été utile ciao 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 ciao